En défense, qui n'avait pas été très très pique par Wizix ni par Barrage tout à l'heure. On l'a vu une fois, si je dis pas de bêtise, sur Clubhouse. Une ou deux fois, peut-être Clubhouse, quand ils avaient pris le spot de défense en bas. Mais ça n'avait pas été un auto-pique, on va dire, du côté de ces deux équipes. Non, Pierrot, ce n'est pas les Vitality, c'est Supremacy contre Epsilon. Vitality n'ont pas joué ce soir. Ils ont fait face à Infused qui a fait forfait. Qui a déclaré forfait, donc victoire d'office pour Vitality. Et on est parti donc au sous-sol pour cette défense Supremacy. On ne va pas te demander de pronos, ZP. Allez, vas-y. Eh bien, moi je vais vous dire, forcément, j'espère un 2-0. J'espère un 2-0, forcément, pour mes joueurs, pour Supremacy. C'est clair. Après, je sais que Epsilon ont un style de jeu qui est très agressif et qui peut faire flancher les joueurs, clairement. Après, je ne l'espère pas, bien sûr. Mais je sais que leur style de jeu est très déstabilisant, parce que très agressif. Et peut-être un 1-1. Peut-être un draw. Ce qui ne ferait en plus pas l'affaire de Vitality. Pas du tout. Clairement. Pas du tout. Et moi, personnellement, je sens un draw. Je vois bien le draw se profiler entre ces deux équipes. Et on va voir ça dans quelques instants. La phase de prep qui est terminée depuis une vingtaine de secondes. Lyon qui va commencer à mettre la pression au niveau du garage. Et rotate pour rentrer par la porte. De l'autre côté primal qui s'occupe de la Watchtower. Et on joue assez safe. On tombe une fenêtre, on prend l'infodrone sur Zephyr. Double roaming, si je ne dis pas de bêtises, pour tes joueurs. Ouais, comme d'habitude. Double roaming du côté de Zephyr et de Bibou. C'est le format habituel. Vous pouvez le voir encore une fois. Les petits trous qui ont été faits. Il s'en sort bien. Il n'est pas inquiété par primal. Il peut donc gagner du temps et en faire perdre. Et attention, on pourrait avoir l'avantage ici depuis le grenier. Avec un très bon pick et kill qui est sur primal qui dronnait. Il n'a pas du tout imaginé qu'on puisse avoir cette position dans le grenier. Et grâce à ce trou, premier kill des suprématies sur les Epsilons. On voit qu'il y a eu l'info de la position de Zephyr. Mais c'est vrai que ce trou n'a pas été info. Donc ça les a surpris. Très bonne rotation de Zephyr. Sangral du coup un petit peu renfermé dans cette armurie. Qui se sert du censeur cardiaque. Sangral tu auras pour but de tenir ce haut d'escalier. Pour empêcher les Inthus de monter. Même si le bombsite est en bas, on le rappelle. C'est ça. Et on perd beaucoup de temps sur les roamers. Il y a déjà une mi-30 qui est passée. Il reste deux roamers encore, non ? Trois roamers. Comme on a pu le voir, on a Sangral, Bibou et Zephyr. Autant pour moi, je n'étais pas sûr qu'on soit parti sur cette strata-là. Qu'on voit de temps en temps qu'il y a un pari risqué. Et qui pour l'instant a l'air de fonctionner. Attention à Steve qui est descendu sur le bombsite. Il faut faire le bon bac pour les suprématies. Parce que là, on a complètement le contrôle du bombsite pour Epsilon. Avec Skyline ici face à Sangral. Et le duel qui ne donne rien. Le bon kill de Atomic qui fait tomber Lyon. Et attention Skyline qui devrait avoir raison de Sangral. Cet engagement qui dure longtemps. Et Sky du coup, attention, Nastasio qui est toujours avec le diffuseur. Skyline qui va tomber sous les balles de Bibou. Les plombs dirais-je même. Et Steve qui va s'occuper de tenir l'escalier. Et qui va tomber sous un Sangral très solide. Ça va bien pour Supremacy ici avec Stasio qui se retrouve en 1v4 sur le bombsite. Il est complètement pris en sandwich. Il fait le kill sur Atomic. Et c'est Bibou qui conclut 1-0 pour Supremacy. On a vu qu'ils ont tenté une strat 3 fouines. Avec Sangral qui jouait Armory. Zephyr qui jouait Watchtower. Et Bibou qui était un petit peu en balade. On va dire dans ce bâtiment. Et ça leur réussit plutôt bien au final. Et on a vu comme quoi le petit trou qu'avait fait Zephyr qui a bien surpris Primal. Qui ne s'y attendait pas du tout. Complètement. Le premier match Raytech c'était Wizix vs Barrage. Et ça a été un 2-0 de la part des Wizix. 5-3, 6-5 pour nos Fanchi. Très tendu cette deuxième map qui était chalet. Et ça s'est fini à l'avantage des Français. C'est ça. Ça s'est fini. Panix. Le petit troll de Panix. Supremacy est à 4 rounds des Worlds. Effectivement. Effectivement. Non non Stasio c'est Stasio Deathsafe 75. C'est anciennement Supremacy Stasio. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et qui maintenant a rejoint les rangs d'Epsilon. C'est un petit peu flou entre guillemets son statut. En tant que cinquième remplaçant. Enfin. Voilà. Mais actuellement il joue les matchs de Pro League. A la place de Fégeon. Qui était. Qui faisait partie du roster avec lequel on commençait. On commençait Epsilon. C'est sur Xbox Chief 453. La Pro League PC c'est le jeudi. C'est ça. Et on est parti. On est terminé pendant la phase de prep. Pour les Epsilon ici. Qui jouent également ce bombe site Lavri. Le jeu de mots d'agent Alliage. Il est suprême ici. Epsilon n'a pas su ça. Ouais là t'es parti trop loin. Agent Alliage. Ça va trop loin. Ah ouais. Et Primal qui va romper ici avec Valkyrie. Et l'espace 12. Un drone neutralisé. On va rotate reprendre au niveau de l'escablant. Ou pas. Se coucher ici. Pendant que Zephyr. Va s'avancer avec Blackbird au niveau du couloir. Clean la salle à manger. Et c'est Bibou qui va aller chercher Primal. J'ai l'impression par la fenêtre du dortoir. Ouais on l'entend au niveau du son. Chez Primal. Après Bibou qui va pas forcément trop se donner. Non je pense qu'on va jouer à deux avec Blackbird. Ce serait le mieux à faire sur Primal. On a le drone de Sangral qui est passé dans le couloir. Je sais pas s'il a eu l'info. Premier kill de rafale sur Lyon. On est en 5v4 pour suprématie. Primal qui va décaler. Et qui va prendre une tête de Bibou. Qui a bien ajusté son tir. Ici ça va pas fort pour Epsilon qui se retrouve tout de suite en 3v5. Et le champ totalement libre. Si je dis pas de bêtises pour suprématie. Pour aller mettre la pression. Ouais. 3 défenseurs sur le site. On a le control map. Et on peut maintenant largement. Pendant 1 minute 30. Mettre la pression sur le bon site. Ouais on a bien clean les fouines là du côté suprématie. Ah on a déjà une déco. On a une déco du côté d'Epsilon. Et c'était un des joueurs qui était sur le site. C'est Stiff qui déco. Ouais ça va pas être évident à gérer ça. 2v5 pour Epsilon. Là ça va être très très dur. Ça va être très très dur pour Epsilon. C'est dommage là d'avoir une déco. Ouais avec Atomic par contre. Qui a pris un booby trap. Qui avait posé Stiff justement. Allez on étoie les barbelés dans l'escalier. C'est un 4v2. Attention à Skyline qui va prendre quelques dégâts ici. Ah non ça a été intercepté par une défense active. Sky qui peut du coup faire le kill sur Muiibo. Attention rien n'est fait pour suprématie. Qui pourrait se confronter à un super 90 dans cet escalier. Ça peut faire très très mal. Ouh la la grenade. La bonne grenade qui l'a fait reculer un petit peu. Attention néanmoins il va décaler. Ouh cette deuxième grenade. Non qui ne va pas toucher. C'est Adio qui a fait le kill sur Rafale. Attention attention on est revenu en 2v2. Ça va être compliqué pour suprématie ici avec Vibook. Un bon timing et qui va tomber néanmoins sur le pompe de Sky. Et on se retrouve avec Zephyr en 1v2. Blackbird qui se doit de recharger. Il reste 30 secondes. La situation qui s'est complètement retournée en faveur des Epsilon ici. Zephyr qui avance dans le couloir. Stadio qui s'est couché derrière le bouclier. On perd du temps. 20 secondes restantes. Le diffuseur qui est à l'autre bout de la pièce. Stadio qui a l'avantage sur Blackbird. Et le point qui est mis par Epsilon. Difficile ici pour ses suprématies. Qui était en 5v2. Et qui n'ont pas tant d'obté sur Frost. On s'est donné sur un pompe de Frost. Sur cet SK. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on se donne sur un 5v2. Comme tu le dis. Ah ça va Steve qui a réussi à rejoindre. Il a réussi à rejoindre. Et c'est dommage de miss un 5v2 comme ça. Ah non. On a Skyline qui est parti en même temps. Stadio qui est parti aussi. Donc ça va re-host. Ça va re-host effectivement. Mais GG aux Epsilon ici. Qui ont posé leur petit 2v5 au calme. Et ça au niveau du moral ça va être difficile à gérer pour les suprématies. Puisque ça met un énorme coup de boost je pense à Epsilon. On était qu'au début de la game. Alors commencez pas avec le débat. Les pompes machin. Le pompe a fait mal. Mais le pompe était très bien placé ici dans cet escalier. Et ce qu'il a manqué à Supremacy c'était quelqu'un au top. Au dessus de l'escalier. Pour empêcher que Frost puisse décaler comme elle l'a fait ici. Ouais c'est fait comment ça ? Et ce qu'il aurait fallu aussi faire pour Supremacy c'est faire le tour par l'autre côté. Ils avaient l'info. Qu'il y avait Frost avec le Super 90 ici. Un par un ils sont allés s'empaler sur le pompe. Dont tout le monde sait qu'il est ultra puissant. Donc non ! S'il vous plaît ne commencez pas ce débat. Non non là le pompe qui il a tenu une zone rapprochée. Il tient cet escalier. Là c'est clairement les suprématies qui ont fait un mauvais choix. Qui se sont comme tu l'as dit qui se sont mis un par un. Ils ont décalé un par un dans l'escalier. Forcément il les a reçus avec le fusil à pompe. C'est totalement logique. Là il n'y a pas de pompe à 12 km. Là ils ont pris des coups de pompe un par un. Et comme tu l'as bien dit, ils auraient mieux fait de jouer ce top. De se positionner au-dessus du poids. Voilà c'est ça. Soit de rotate et de repartir complètement de l'autre côté. Et d'essayer du coup de jouer en décalé sur Stasio qui était derrière son bouclier. Du coup de jouer plus du côté de Zephyr qui était avec Blackbird. Soit comme tu l'as dit au tout début, de faire monter quelqu'un de l'escalier. De casser ce plancher. Du coup d'avoir la ligne dans l'escalier. D'empêcher Skyline de pouvoir tenir cette ligne un petit peu casser on va dire en bas de l'escalier et de pouvoir tenir cet escalier quoi. C'est ça et malheureusement Bibou qui a failli avoir le bon move, qui a failli mettre la bonne tête puisqu'il arrivait sur un timing où on rechargeait ses cartouches par cartouches. Mais il aurait pu, il avait la bonne décale malheureusement. Il a tiré à côté et le kill qui est parti pour Sky. Mais ouais, un point qui est perdu bêtement pour Supremacy. Et du coup égalisation des Epsilon 1-1. On a une pause de 1'30 parce que la game a été coupée pour le re-host. Du coup, non je ne vais pas claquer mes joueurs. Non, non je reste avec vous. Je pense que tout le monde sait, ils vont utiliser de paix, que ça va être un match difficile. Clairement. Face à Epsilon qui est bien en forme en ce moment. Ouais, Epsilon qui est en forme. Comme vous disiez, mes joueurs sont en forme aussi. Les deux équipes sont en forme. Là, il faut juste montrer ce soir pour les deux équipes, laquelle est la plus en forme ce soir et laquelle arrivera à l'emporter. Ou alors, faire un draw. Mais là, ça ferait, on en aurait plusieurs qui seraient en train de pleurer sur le chat. Ouais, le draw qui ne ferait pas plaisir aux fans Vitality. Parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, un draw nous permet à Supremacy de se qualifier, d'assurer la qualif. Maintenant, un draw empêche Vitality de se qualifier. C'est le souci. C'est le souci. Alors, voilà, je vous ai mis le classement sur le chat. Ouais. Pour les gens qui le demandent. Est-ce que tu penses que la victoire Supremacy est prédictible ? Vous êtes paix. C'est quoi, là ? C'est une pause hypnotique puisqu'il y a eu un crash d'un joueur pendant la game. Sledge aurait coupé comme il faut ses grenades. Le pompe n'aurait rien fait. Après, Falco, c'était une situation difficile où il avait peut-être peur que pendant qu'il était en train de cuisiner, justement, Skyline avec Frost le décale. Ce qui n'aurait pas pu arriver si on avait quelqu'un au top, évidemment. Mais oui, bien cuisiné, les grenades auraient été... Elles étaient jetées un petit peu rapidement. On les a vus que Skyline avait le temps d'avoir l'indicateur sur le HUD avant qu'elle pète, etc. Et Joss qui dit, oh, pas de drôle, on n'en parle même pas, OK. Et on est reparti dans cette game avec les Epsilon de nouveau à l'attaque. Troisième round. Et les suprématies à la défense. On est reparti. On est parti dehors, toi, cette fois-ci, puisqu'on a... Pour les deux côtés, la défense a été remportée. Oui, la défense s'en bas a été remportée. Donc, pour les suprématies, une défense à trois roamers, etc. Comme on le rappelle pour le premier round. Et le 2v5 des Epsilon qui est passé pour les Epsilon sur ce deuxième round avant d'avoir la petite déco. Et là, on est parti, du coup, comme tu... Non ! Attention, par contre, parce qu'il faut juste le rappeler. Et là, pour le moment, il n'y a pas de souci, mais il faut rappeler qu'il y a des règlements au niveau de ces déconnexions pendant les matchs. Et qu'au bout d'un moment, si les Epsilon enchaînent trop de déconnexions comme ça, eh bien, il va falloir assumer, entre guillemets, il va falloir jouer. Il va falloir continuer à jouer en 4v5. C'est dommage, je ne sais pas ce que j'ai envie de voir, clairement. Il faut espérer qu'on ait un match qui joue à 5v5. C'est l'heure d'un match qui avait été vachement cassé dans le rythme. Ce n'était pas Epsilon eGamers ? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Où il y avait eu plein de déco. Sur la deuxième map, sur Bank, c'était sa banque. EGamers menait 4-0, 4-1. Et il y a eu énormément de déconnexions. C'était streamé par Furious, un des joueurs Vitality. Et il y a eu énormément de déconnexions. Et l'Epsilon a réussi à comeback derrière, sur cette map. Et là, il faut espérer qu'on n'ait pas à tomber des déconnexions. Parce que dites-vous que sur le stream, à chaque fois, sur le stream officiel, il part pour 3 minutes. C'est ça. A chaque déco, il y a ça sur le stream. Normalement, on vous laisse... Nous, on vous parle. C'est ça. Purtout de vous mettre un timer. Mais ça va vite être fatigant si on a toutes ces coupures. Bios qui n'en peut plus. Bios qui n'arrive déjà plus à respirer. Si en plus, ça bug, il meurt. Furious qui nous dit qu'on veut du 5v4 et Easy Win. On espère que ça va aller mieux pour Epsi. On espère que les problèmes de connexion vont se régler du côté Epsilon. Et qu'on va pouvoir jouer ce match. On va éviter d'avoir des déconnexions là. Sans même pouvoir jouer un seul round, comme on l'a vu. Au final, ça a ré-host et c'est reparti direct en déco. Donc, on a un match en 10 chapitres. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Arrête, Bios. Les gens vont y croire. Ça va être comme les 48 ans de Furious tout à l'heure. Ça peut partir vite. Mais ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Non, non. En plus, on est allé à les 46, je crois, en réalité. Il faut qu'on les lâche un peu. Surtout qu'ils sont tendus. C'est ça. Ils sont tendus. Ils sont tendus. Et moi, je suis en train de crever de chaud ici. Je pourrais mettre le ventilateur, mais ça va vous déranger. Ça fera un... Donc, je préfère crever de chaud pour vous. 1 minute 30 encore à tenir. Avant de partir dans cette game. Et on espère que ça va aller. V for Supremacy. C'est marrant. C'est un peu l'idée du soir, là, par contre. Utiliser le code ZP pour... Bonne jeu. Ouais, là, c'est un peu l'idée. C'est un peu Supremacy qui pourrait délirer potentiellement les vitalities. Mais non, il n'y a jamais de drama. Arrête de faire la mauvaise langue comme ça. Mais non. Du drama. Sur des écoles, sur des deux... Ailleurs. À d'autres. À d'autres. Et on est parti bientôt. Encore une minute de pause avant que... On voit tous les joueurs qui rejoignent le lobby. Allez, la co-tient bon. J'avoue, ce soir, c'est V for Connection. Ouais, c'est ça, Furious. Il s'est mis juste pour l'équipe qui gagne la portemar map. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, j'espérais quand même que tu serais pour Supremacy, Furious. Mais bon, tu me déçois de décider. C'est la première map hypnotique. C'est la première. Retournage de veste. C'est exactement ça. Ah bah, belle image. Belle image, les vitalities. Et voilà. Retournement plutôt en français. Ouais, c'était prédictible, ce genre de remarques. Envers Bios. C'est reparti. Et le hashtag prédictible qui est parti. Merci, Lucas. Il prend de la valeur, ce hashtag. Allez, ce timer qui est terminé. Combien de maps ? Deux maps. Davy, 31. On va partir sur la première avec un petit trailer de Jason Bourne. Je pense que vous l'avez déjà tous vu. C'est la version longue qui nous a mis en plus. Toujours plus. Pour gagner du temps. Mais voilà, on espère que ça va aller, que ça va pas couper. Et qu'on va avoir ce match. On le rappelle, un partout. Les deux équipes qui ont réussi respectivement leur défense au sous-sol. Il y a combien de matchs ? C'est le dernier match en deux maps pour aujourd'hui, Neos. Pour cette sixième journée de Pro League PC. Xbox, pardon. Et après, on se retrouvera jeudi. Pour la Pro League PC, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors. Là, on a vu tout à l'heure trois décos du côté au final d'Epsilon. On a eu Steve KDECO. Quand il est revenu, on a eu Skyline KDECO. Stasio KDECO, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, voilà. C'est plutôt tendu le côté Epsilon. Il ne faut pas trop que ça se répète. Parce que... Il faut bien vous dire que pour nous, c'est long. Mais pour les joueurs, quand vous êtes dans l'équipe d'en face, c'est lourd. C'est lourd de voir des décos comme ça. Ça défonce le rythme. Ça casse le rythme. C'est exactement ça. Là, ça va quand il y a eu... On va dire que la deuxième déco en début, juste en début de rune, comme ça, dans la phase de pique, ce n'est pas trop gênant. Maintenant, quand ça fait 3-4 runes qu'on joue, puis hop, une déco, 2 runes, hop, une... Voilà, c'est très, très lourd. La violence dans le chat. ZP, il a enfermé nos metrics, mais la carte graphique, c'est l'excuse. C'est ça, c'est la réalité. Il ne faut pas croire ça. C'est faux. On est parti du round qui est un petit peu long. Oui, comme toujours ce premier round sur l'Xbox, qui dure. Et donc, on a repris la défense au top. La défense au top pour aller suprimer ainsi, avec le rook, smoke, valkyrie dock et Jäger. Et l'attaque, on a repris IQ du côté d'Epsilon, même si elle n'a pas pu faire énormément de taf au premier round. Parce que Steve s'était fait pique assez rapidement. Elle n'avait pas pu clean les caméras de valkyrie pendant ce round. Et on est parti pour de bon, on l'espère, avec la suprématie. Donc, c'est la défense d'ortoir face à une attaque Epsilon. On n'espère pas de coupure ici. On espère que ça va aller ce coup-ci. qu'on va pouvoir faire un round sans avoir de déco. Ça serait sympathique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les bons suprématies, sur cette défense ? Je me laisse la surprise. Je n'en sais rien, mais je fais comme si... C'est ça. Voilà, c'est... Moi, je suis là pour le côté... Enfin, c'est eux qui mettent en place leur stratain. Enfin, ce n'est pas moi. Oui, toi, tu es manager, tu n'es pas le coach de l'équipe. Non, ce n'est pas moi qui vais leur expliquer comment jouer. Ils sont bien meilleurs que moi sur le jeu. Il ne faut pas... Ça, c'est clair et net. Donc là, on va sûrement repartir pour... Enfin, ça, c'est quasiment sûr pour les deux roamers que sont Bibou et Zephyr. À leur habitude, ils vont aller se balader. Et on garde Rafale Atomique et Sangral sur le bombsite. On les a souvent vus très très solides, Bibou. Et son collègue au roaming. Ouais. Et Bibou ici au sous-sol. Allez, pas de déconnexion pour l'instant, on y croit. Avec des bonnes black eyes qui étaient placées à l'extérieur, on l'a vu. Et IQ qui pourrait faire son tap ici pour les neutraliser. La pression qui est mise sur la fenêtre du dortoir par Lyon, qui joue Blackburn. Ouais, Lyon qui joue Blackburn sur cette attaque. Et qui va mettre, comme tu l'as dit, cette pression. Et Primal qui casse le parquet d'en dessous. Qui prend cette décale et qui met des balles à Rafale avec Doc. Mais qui n'arrivera pas à le faire tomber. Effectivement. Pour l'instant, on tampon un peu. On est encore correct au niveau timing. On est en train d'ouvrir à l'exothermique. Non, je ne sais pas du tout ce qu'on ouvre à l'exothermique. J'ai l'impression que c'est peut-être le passage grenier. Attention, le premier kill de Rafale ici qui est fait sur Steve. On a fait tomber IQ. Bibou qui va resserrer et revenir ici au niveau de ce main. Il va temporiser. Et il a raison, vu la présence d'un joueur Epsilon au niveau de l'entrée main. Bibou avec Zephyr. C'est Primal ici. Primal qui fait beaucoup de bruit quand même. Et il pourrait être surpris par ce duo, comme tu l'as dit, Bibou et Zephyr. Qui vont revenir sur le main. Une minute de jeu restante dans ce troisième round. La Tempe au Smoke qui intervient dans School of Z. Le kill de Primal sur Rafale. Et on va remonter pour Bibou. Le très bon C4 de Bibou qui vient tomber Stazio par le dessous. Très bien joué. Je ne sais pas si c'était une infocam ou une infomate. Et le diffuseur qui est planté. Lion qui remonte par les Skamane. Skye qui tombe sous les balles de Sangral. Lion qui pourrait se faire prendre un petit peu dans le dos peut-être. J'ai l'impression, non ? Bibou qui est remonté par l'autre côté. Zephyr qui est là également. Sangral aussi. Et ça va être difficile de déloger. Lion ici, non, on l'a bien pris. Il était à la coque, on l'a rochée. Du coup, difficile de réorienter. Et Primal qui est en dessous. Très intelligent de sa part. Très très intelligent. Du coup, il faut aller le chercher. Et il n'y a plus beaucoup de temps. Et attention à ne pas se jeter sur lui. On a réussi à faire le kill. On a pris la ligne à trois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On a arrêté de se mettre un parrain devant Primal. Et de le laisser nous piquer un parrain. C'est bien fait. Et du coup, on arrive à remporter ce round. Même si c'est chaud quand même. On voit que Primal a surpris à rester en dessous. A casser Sparky, à rester en dessous. A prendre les lignes d'en dessous. On a vu que les joueurs Supremacy qui regardaient un petit peu, ne sachant pas trop par où Primal avait fait tomber le premier Diffuser. Et on s'est rendu compte rapidement que c'était en dessous. C'était en dessous. Et on a bien réagi en prenant la ligne à trois. Ça aurait pu faire très mal. Mais c'est bien passé pour Supremacy qui mène demain pour l'instant toutes les défenses qui passent. On va voir ici avec Epsilon qui prend le même spot des défenses. Et oui, merci Elisande pour ta réponse. On a vu des questions passées. À quoi sert le manager ? Le manager s'occupe de toute la logistique, la paperasse, l'inscription au tournoi, le déplacement, tout ce qui est administratif lié à l'équipe. Les stats de résultats aussi, faire des graphiques, tout ça, pour aider l'équipe dans ses entraînements, l'orienter sur ce qu'il y a de mieux pour elle et les aider à simplifier les voyages, les déplacements, les inscriptions, tout ça, tout ça. Tout ce que les joueurs n'ont pas envie de faire avec le temps qu'ils passent déjà à l'entraînement. Ils vous envoient des documents, des documents textes tout cracra de strat et après vous vous amusez à les reprendre pour que ça soit quelque chose de lisible. Le manager, en fait, c'est un petit peu la nounou. Oui, c'est exactement ça. De l'équipe. C'est la nounou. C'est celle qui fait les céréales le matin. Qui va chercher les boissons, là. C'est ça. Et on nous le fait remarquer, un serviette, c'est... Non, c'est Yaya qui nous dit Bibou qui joue la recrue. Et ouais, Bibou qui joue la recrue en attaque. Effectivement, alors pas bouclier du coup. Non. Puisqu'on a une limite à un bouclier. Et non, je recrue M10-14 avec Smoke et... Ça va faire jaser. Ah bah le pompe en attaque, de toute façon. Ah bah ça. Il y a Bibou qui joue pompe au M10-14. Et Aikyu qui fait son boulot, qui cherche les cams à l'extérieur. Et on l'a vu souvent sur cette carte que les Black Eye à l'extérieur. On faisait très très mal aux joueurs sur les toits ou sur les murs. Et du coup, on ne prend pas de risques. On sort Aikyu. Et là, on a sorti des deux côtés. Et Lyon avec la 416 ici. En position de Roamer à la 6-4. On va dire, pas trop éloigné. Mais quel homme ce 6-4. Mais quel homme. Il a plus de réputation qu'il n'a de cheveux sur la tête. Et ouais, ça a été gratuite celle-là. Bios aura compris. C'est méchant. Oh. Un Falc qui a une bonne ligne ici. Et qui va faire tomber Stadio. Qui a malgré tout tenté de prendre la décale sur Black Bird à la fenêtre. Manque d'infos peut-être. Ouais, sûrement manque d'infos. Après... Attention derrière son bouclier. Ouais, on a eu de la chance. Pour le joueur bandit. Avec l'équipe Epsilon. Sur Raffal, on a manqué un peu de rapidité au niveau du shoot. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire très mal. Et là, Lyon par contre. Lyon qui peut faire vraiment très très mal. Ouais, Lyon qui pourrait faire très mal de l'autre côté. Primal qui a été très très solide. Et attention à Sky. Raffal pardon. Qui va tomber sous les balles de Lyon de l'autre côté. Steve qui a fait tomber Bibou. Et on se retrouve avec Sangraal 1v2. C'est jouable. Mais très compliqué pour l'instant. Les défenses qui tiennent. Ouais. Et Primal et Skyline qui tiennent un peu la maison pour le moment. 1v3. 1v3. Moins d'une minute à jouer. Sangraal avec Thermite. Qui va jouer par la fenêtre du balcon A. Du Bombsite A pardon. Et là, on partirait potentiellement sur, encore une fois, la défense. La défense qui serait remportée. Et du coup, on repartirait, je pense pas les deux équipes, sur une défense en bas. Ouais, on serait sur un 2-2. Effectivement. Pas de break infligé par Supremacy. Attention, on s'avance un peu. Rien n'est terminé. Avec Sangraal qui va rotate et tenter de s'insérer par la fenêtre. Parce qu'on va la jouer à la SWAT. C'est dommage. C'est dommage. On a été parfaitement attendu par Steve. Qui fait le dernier kill sur Sangraal. Deux partout. Ouais, deux partout. On voit que les défenses sont à l'avantage pour les deux équipes. Que ça joue très bien en défense. Que ça a été des stratégies différentes pour les deux équipes. Et là, on a eu un bon back de Lyon. Qui est monté dans cette petite tour. Pour venir faire le back de Rafale avec son Blackbird. Et qui a permis d'empêcher Rafale de continuer à mettre la pression. On a eu Primal aussi qui a fait un double kill de l'autre côté. Qui a bien mis les suprématies à Mal. Et cette défense qui passe. Ouais, là, c'était un taf global de l'équipe Absylone. Et c'est bien fait. Il joue très très bien. On l'avait dit. C'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Mais ils sont top 2. Et ils l'ont pas volé. Et c'est une équipe agressive. Comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est une équipe qui a un très bon skill. Au niveau individualité. On voit que Lyon est très solide. Primal très solide. Skyline aussi. Et qu'ils sont très très bons ces joueurs Absylone. C'est ça. Non t'inquiète pas. Dévi, il y a 3 minutes de décalage. Entre ce que vous voyez et la partie que les joueurs ont fait. Il y a un round d'écart en fait. En train d'éviter. C'est ça. Ça fait un round d'écart. Donc pas de soucis. Pas de risque de stream hack. Et on va voir un petit peu la position de roaming. Des joueurs suprême assis ici. Avec Zephyr qui monte tout de suite au top. On va rester sûrement sur une compo 3. Peut-être 3 romers. Je pense que ça va se retourner vers la même. Atomic et Rafale qui vont tenir les bombes sites. Et Zephyr, Bibou et Sangral qui vont aller romer. On voit ici avec Sangral dans l'armerie. C'est écrit en haut de l'écran le score. 2-2. Vous voyez le 1 plus 1 parce qu'il y a eu une game. On a du réhost. On a eu le dépôt. Et attention à Zephyr ici qui, je pense, s'est fait repérer par Lyon. Ouais, Lyon qui vient d'annoncer sa position. Patril et on a prélevé quelques points de vie sur Zephyr. On a mis deux balles dans les chaussettes là du côté de Lyon. Et Bibou et Sangral qui ont été drones à maintes reprises par Skyline entre autres. C'est Primal qui va tenter le travers par en dessous. Oh, c'était... C'était intéressant là. Il apprécie. Est-ce que Bibou qui... Le drone était invincible là. Ah, j'ai aucune idée. Mais alors Bibou qui a galéré sur le drone. Attention parce qu'on a Steve qui arrive juste à côté. On s'ouvre un couloir de back. Mais c'est malheureusement trop tard Steve qui est à la ligne. Et Bibou qui ne tente pas le diable et qui va juste attendre. Il sait qu'il y a un joueur à proximité avec ce travers. Et Primal qui vient attendre Bibou. Très intelligent. Bonne communication ici de la part des Epsilon. C'est un beau taf là du côté d'Epsilon parce qu'on voit que Bibou est encerclé. Et voilà. On a réussi à se débarrasser d'un roameur. Une minute trente c'est le timing maxi pour tomber un roameur et que ce soit encore intéressant pour l'attaque derrière. On peut considérer que le roaming est bon. Et on a toujours Sangral au top. Mais là il vient se faire chasser par trois côtés avec l'escalier peut-être qu'il va décaler en premier. C'est Primal si je ne dis pas de bêtises qu'il y a là dans cet escalier. Il décale tout doucement. Et là on est à 1.08 par contre. C'était compliqué pour Sangral. 1.08 effectivement il ne reste plus qu'une minute. Mais maintenant on est en 5v3. Et on va mettre la pression rapidement sur objectif. On a tombé la trappe Primal qui descend rapidement dans l'escalier. Et qui va décaler. Et qui va sûrement laisser... Ah pardon 5v3. Ouais Zephyr qui est revenu. Ouais Zephyr qui est revenu en fixe entre guillemets. Qui a lâché le roaming. Attention Raphal dans le coin de cette laverie. Qui va être surpris peut-être par Primal. Et donc il va faire le kill. Raphal qui ramène à 4v3. Deux joueurs qui vont descendre par l'escalier dont Blackburn. Et la tempo smoke qui a commencé. On voit qu'ils peuvent investir ce sous-sol mais ils ne peuvent pas vraiment avancer. Attention Raphal qui va tomber ici. Sous les balles de Steve. Et du coup on va planter juste derrière la petite machine à laver. Atomic qui tombe sous les balles de Stazio. Et Lyon qui tombe. Zephyr l'avantage qui est pris par les Epsilon qui mènent à présent 3-2. On a réussi cette première attaque de cette game. Ouais première attaque qui est prise par les Epsilon. Qui se sont bien attendus à ce triple roaming au final. On a vu très beau taf sur Bibo. Il faut le souligner. Ils ont pris mal qu'il est resté en dessous pour tenir cette trappe que Bibo avait cassée. Et deux joueurs qui sont venus pour encercler Bibo. Pour l'empêcher de sortir. Et du coup Bibo qui était fait comme un rat. Dans cette chambre. Qui ne pouvait rien faire. Qui ne pouvait pas sauter. Parce qu'il était attendu. Et il ne pouvait pas sortir. Parce qu'il y avait deux joueurs qui avaient la ligne. Donc c'est très bien fait du côté d'Epsilon. On chasse les Fouines de façon méthodique. Et de façon... Enfin d'une très belle manière. Parce qu'on ne fait pas ça à l'arrache. On laissait couvrir ses Fouines. Donc c'est très bien fait là du côté d'Epsilon. Effectivement la bonne chasse aux roamers. Qui a payé les roamers qui n'ont rien pu faire. A part faire perdre un peu de temps. Mais aucun kill. Et sur une strat à trois roamers. C'est problématique de faire tomber personne. On a vu que Zephyr au final s'était replié. Quand il a vu que ça commençait à peut-être un petit peu être trop tendu. Ce roaming. On a vu que c'est replié sur le site. Avec ses collègues. Mais... Oh non... Et voilà. Trois rounds qui sont joués. Et encore une déconnexion. Ça fait 3-2. 3-2 pour Epsilon. Et une déconnexion. Oui. Ça casse le rythme. Ça casse énormément le rythme. Ouais. Ouais. C'est un peu... Un peu embêtant. Et là va falloir voir. Parce que... Comme on vous l'a dit tout à l'heure. Les déconnexions qui commencent à être un petit peu... Un petit peu nombreuses là. Du côté... Du côté d'Epsilon. Et... Et ce serait dommage qu'ils se fassent potentiellement sanctionner. Pour ça ouais. Ouais. Sans soi... Comme vous pouvez vous le dire aussi. C'est pas forcément de leur faute. Non non. C'est sûr. Mais c'est... Voilà. C'est pas eux qui s'amusent à débrancher leur câble de connexion. Clairement. Mais... Mais c'est vrai que c'est... C'est pénible pour tout le monde. C'est pénible pour tout le monde. Parce que... Dites-vous que... Ben... Ça casse le rythme. Ça empêche de rester dans une certaine dynamique. Même quand on perd. Ça empêche de rester concentré. Ça... Ça va pas pour trois minutes. Mais ça empêche les joueurs de garder cette dynamique du match. C'est ça. Et du coup on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans deux petites minutes. Ouais. Merci de rester avec nous. A tout de suite. A tout de suite. Pour la suite de ce match. Ciao. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes des étrangers. Loin de notre terre natale. Nous sommes des guetteurs. Nous voyons tout. Sans nous faire voir. Sans jamais laisser de traces. Nous sommes des ghosts. Et nous n'existons pas. Un, deux, trois. On y croit de retour pour ce match. Supremacy versus Epsilon. Deux, un pour Epsilon qui a réussi à casser le break en remportant une attaque. Ça ne s'était pas produit sur les quatre rounds précédents. Et on va espérer que ça ne crache plus dans cette rencontre. Puisque si ça casse le rythme des joueurs, ça casse aussi le rythme du stream. Ouais. Et c'est pas trop marrant de mettre des pauses comme ça tout le temps entre chaque round. Comme tu disais Furious, le règlement implique que la prochaine déconnexion, c'est un round perdu. Ouais, 3-2. 3-2, pardon, pardon, pardon. Désolé, ça va les gars. On voit, ils sont réactifs. Ils sont réactifs. Mais ouais, là, les déconnexions qui pourraient être vraiment dommages. Parce qu'on a tous envie de voir ce match. Moi, y compris. On a tous envie de voir ce match en 5v5. Et sans round de données à cause de ces règles. Mais c'est vrai que c'est au bout d'un moment. Là, on est déjà à trois déconnexions au total du côté Epsilon. On en a eu deux qui sont arrivés quasiment en même temps. Mais du coup, ça commence à faire beaucoup. Et ouais, 3-2, comme le disait. On est reparti sur une attaque du côté suprématie. Oh, ovation. Ovation au grand Backlash qui vient nous saluer sur ce chat. Bonsoir à vous, maître Backlash. Soyez le bienvenu sur ce stream. Merci pour cette Summer Cup que vous nous avez offert cet été. Et oui, donc 3-2 dans cette rencontre. Epsilon à la défense. On retourne au sous-sol. Et il faut pour suprématie mettre ce round pour rattraper le break qui a été infligé par Epsilon. Et on est parti pour de bon. Alors, la compo Epsilon, Capcom, Frost, Rook, Valkyrie et Pulse. Et en face, on n'a pas de IQ cette fois-ci. On est reparti sur du standard entre guillemets. Jerem, président 2017. Entièrement d'accord. La belle ovation, merci beaucoup. Un grand homme. Un grand homme, ce Backlash. Steve qui vient poser deux booby-traps ici au niveau de la Classroom. Et qui se dirige vers la Kitchen. Salle à manger, non. Port Kitchen pour le troisième. Pour Critz qui pose la question, c'est marqué en haut, c'est suprématie contre Epsilon. Et on est sur la première map. Et on est à 3-2. Et pas à 1-1 comme ils nous l'ont gentiment indiqué sur l'overlay. Ils nous l'enlèvent. Primal qui... What ? Euh... Oula. J'ai l'impression que c'est un glitch. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, il est couché sous les chaises. Et... Alors, je veux pas m'avancer. Oula. Je suis dans tous les cas pas admin. Mais moi, perso, j'ai jamais vu quelqu'un arriver à se mettre ici. J'ai jamais essayé non plus. Donc, je sais pas si c'est possible ou pas. Est-ce que, par contre, ils se seraient pas positionnés et ils auraient pas balancé les chaises dessus en tirant dedans ? Mais c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Je suis étonné. Je vais essayer de vous tenir au courant s'il y a des choses qu'ils portent sur le Discord par rapport à ça. Mais ouais, ça m'étonne aussi. Alors, vous avancez pas sur des histoires de glitch. J'ai rien... Non, 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 non. Ouais, c'est... J'ai rien dit. C'est juste que j'ai jamais vu ça. Mais c'est étonnant. Ouais, c'est très étonnant, effectivement. C'est possible. Faut juste casser les chaises, Nody Furious. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Et c'est plutôt intelligent parce que, perso, j'irai jamais vérifier à cet endroit-là. Bah non. Puis là, en plus, il avait son C4 primal et il peut faire mal. Oh, regarde, Rafale. Rafale qui est tranquille, qui voit rien. Par contre, il me semble pas qu'il puisse prendre forcément d'un... Baby Boo qui, du coup, le voit pas. Bah non, personne le voit. C'est pas... Ah, alors ça, c'est embêtant, par contre. Alors ça, c'est triste. Mais du coup, ils s'y attendent pas. Et ouais, il y a tonique qui tombe. What ? Ah ouais, impressionnant, la part de primal. What ? Qui a fait très, très mal ici. J'ai pas compris. Bah apparemment, ouais, si tu te couches et tu tires sur les chaises, sur les déplaces comme tu l'avais suggéré. Ouais. Et personne ne s'attendait à le voir ici. GG, en tout cas, a pris mal. Ah ouais. Ah, il les a surpris, là, je pense. Il les a vraiment surpris parce qu'il... Pas... Me connaissant, il ne devait pas être au courant de ça. C'est... C'est super surprenant, ce qu'il a fait, là. En plus, d'un autre côté, les supprimaties ont pas eu beaucoup de réussite parce qu'on voit qu'il a essayé de lancer son C4, qui s'est fait, qui s'y repris à deux fois. Oh, Baby Boo qui prend le train de post. Non, ce qu'il fait, parce qu'il fait tomber Blackbird et Thermite, tu peux pas espérer un meilleur pick sur ce type d'agression. Sangral, qui neutralise un romer qui était... Qui était venu très agressif, c'est Lyon. Sur ce bombe-ci, ça va être très compliqué. Rafale qui nous met des belles flashs sur la caméra. Ouais, et attention, la décale de Baby Boo qui va tomber. Sous les balles de Steve, le frappe de Frost. Le deuxième qui fait mal, Steve qui est mis au sol. Et Rafale, attention, Rafale qui se retrouve en 1v1, qui peut le faire peut-être face à Skyline. Ça va être très compliqué, il reste 5 secondes. Il faut aller le chercher. Ah non, dommage. Dommage, c'est pas passé pour lui. Et le point qui est mis par Epsilon, ici. Très solide. 4-2 là pour Epsilon, sur cette map. Ah mais très joli. Ouais, très très bien joué. Je ne m'attendais pas du tout. Primal qui a super bien joué son move. Je pense qu'il en a surpris plus d'un. Ah oui. Et on a vu d'ailleurs les Supremacy qui sont rentrés dans la salle sans checker, sans même checker cet endroit-là. Et je pense que du coup, il n'y en aura plus d'un qui vont checker maintenant ce corner, après avoir vu le replay. Je pense que, ici, les joueurs ne se feront pas prendre une deuxième fois avec ce coup, je pense. Parce que là, ça a clairement changé le round. Et là, oui, 4-2, comme nous le dit Lucas dans le chat. Effectivement, 4-2 pour Epsilon, qui se rapproche d'une balle de map, pour l'instant, et qui est à l'attaque, ici, face à une défense laverie, qui avait plutôt réussi au Supremacy en début de game. Et voilà, là, c'est pas bien ce qu'ils font, les Epsilon, de montrer ce genre de move sur la Pro League. On va voir que ça pendant une semaine, après, sur le jeu. On a déjà vu Amir qui nous dit « Merci Primal, je vais l'avoir utilisé. » Ouais, faites attention à cette position, mais... Ah ouais, c'est étonnant, je savais pas que tu pouvais déplacer ces chaises. Moi non plus. Il s'est caché dans les cartons. C'est vrai que ça donnait l'impression. Non, tu fais quand même un Furious ou Bios, qu'il y avait l'air de savoir. Tu fais quoi ? Tu tires sur les chaises pour les faire voler ? Tu te mets en place, et après, quelqu'un tire dessus pour les remettre ? C'est ça le... L'impression qu'il les a peut-être juste cassés et qu'ils se mettent dedans après. Enfin, qu'ils tirent dedans pour les casser, et qu'ils se mettent dans les débris, entre guillemets, et que ça donne cette impression-là. D'accord, ok. Mais je fais pas du tout, j'attends d'avoir la confirmation de Bios, mais... Mais ça m'a vraiment intrigué, là. Je m'y attendais vraiment pas de... Enfin, c'est super étonnant ce qu'ils ont fait. Ouais, bien joué, Primal, en tout cas. C'est un beau move. La phase de prep qui est terminée depuis 20 secondes. Pour les suprématies avec Zephyr en roaming, accompagné de Bibou et Sangral, le triple roaming classique. Juste au coup de cross, nous dit Fiorno. S'il met les coups de cross dans les... Tu les casses juste, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ok, ok, merci bien. Pas besoin de les remettre. D'accord. Ok. Allez, Bibou dans cet escablant qui va commencer à resserrer. Puisque là, on est clairement sur une stratégie pour les Epsilons. On va chercher les roamers. Bibou qui va se planquer dans les toilettes. Et le kill de Lyon sur Sangral, ça commence bien. Pour les Epsilons ici qui viennent chasser les roamers. Avec Lyon qui est décalé avec IQ. Et IQ qui fait son travail dans Tyler. Par contre, on n'est pas allé chercher Bibou dans les toilettes ici. Non, non, Bibou qui, pour l'instant, n'est pas inquiété. Est-ce qu'il va être droné ? J'ai pas l'impression. Après, on est en 3v5 pour suprématier. On n'a plus que deux personnes sur le site. Il faut faire attention à ne pas surprendre de vitesse. Et à ne pas prendre un push rapide sur le site pour rafaler les atomiques. Attention, Bibou qui va décaler. Et faire tomber Stiff. Et il ne va pas du tout chercher d'autres kills pour l'instant. Il va reculer un petit peu plus. Je pense qu'on s'y attend beaucoup. Pour les épisodes d'avoir une agression de Bibou maintenant. Et la pression qui est mise par la fenêtre sur rafale. Bibou qui fait un deuxième kill sur Primal. Attention, Bibou qui est en train de rééquilibrer cette partie. Qui ramène à 3v3 grâce à un roaming intelligent. Pas forcément très agressif. Il attend qu'on vienne le chercher. Et les deux kills qui ont été faits de sa part pour l'instant, c'est grâce à ça. Il se positionne dans des corners. Il attend. Et attention, on commence à descendre l'escalier avec Blackburn. C'est Stasio qui va décaler sur rafale. Rafale qui n'a pas d'intérêt de se remontrer. Attention, Atomic ici. Quelques balles qui touchent Stasio. Attention, Stasio qui commence à être inquiété. La tempo smoke qui n'a pas touché. Skyline qui est dedans. Très, très bien effectué ce lancement. Qui va empêcher la plaine de bombes. Bibou qui a essayé de reprendre au niveau du top. Il reste 30 secondes pour les Epsilon. On voit le lancement d'Atomic qui est limite pour empêcher Dinaï cette pose derrière la machine à laver. Attention, Mathieu. Par contre, Primal qui a été mis au sol. Le Diffuseur qui est tombé. Skyline qui doit aller le récupérer. Il reste 15 secondes. Ça va bien pour les Supremacy. Malgré ce kill sur Stasio de la part. De Stasio, pardon. Sur rafale. Voilà la position de Bibou au top. Et Bibou qui vient de poser son ace. Qui a fait les 5 kills de cette rencontre. Et qui a fait exactement ce qu'on avait reproché qu'ils n'avaient pas fait sur le round qu'ils avaient perdu. Défendre au niveau de cet escalier au top. Promis, je leur ai rien dit. Je vous le promets. Je ne suis pas allé leur parler entre les deux. Je vous le promets. Ah non, c'est Bibou qui est extrêmement solide. Et serein en fait. Dès qu'il faisait un kill, il se replaçait mais en retrait. Il n'allait pas à l'offensive. Il allait se mettre à un autre endroit où il savait qu'on irait le chercher. Et où il aurait l'avantage. Et il a pris souvent des positions un petit peu pour attendre. Comme si quelqu'un allait venir pour clean son ancienne position. Et du coup pour piquer cette personne avant qu'elle puisse vraiment s'insérer en fait. Et puis pouvoir aller clean, comme je vous l'ai dit, l'ancienne position de roaming à laquelle il était. Ouais, un bel ace de Bibou ici. Ouais. Qui a fait proc de... De vraiment beaucoup de brain. Et qui a ramené ce round à son équipe. 4 à 3. On est à une balle de l'overtime. Pour suprématie. Une balle de map. Et d'un éventuel long voyage comme l'a dit Bios. Dans le chat. Pour les Epsilon. On est sur une défense Epsilon au dortoir. Une défense qui leur avait bien réussi. Je pense qu'ils l'avaient joué. On se rappelle de Lyon qui était revenu par le bureau. La petite fenêtre au top et qui avait neutralisé Blackbird. Ouais, ouais, ouais. Les Epsilon qui avaient fait un bon taf. Et comme tu l'as dit, ils avaient bien deni les possibilités d'agression du côté de suprématie. Ils avaient empêché Blackbird. Qui était joué par un fall de mettre la pression comme tu le dis par cette fenêtre. Et ils avaient fait un très bon taf. Ils avaient fait un très bon taf. Attention à Lyon ici qui tente un spawn kill depuis la classroom. Ouais, Lyon qui se montre agressif. C'est vraiment l'un des points à retenir pour ces Epsilon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une équipe très très agressif. Qui n'hésite pas à pique. Qui n'hésite pas à sortir pour mettre la pression. Qui n'hésite pas à... Lyon qui a un roaming très... Comme on l'a pu le voir. Au contraire du roaming qu'avait pu avoir Bibou tout à l'heure. Qui a un roaming agressif. Et qui court un peu partout. Attention, Lyon qui sort ici. Et qui va du coup repérer sa position. Et il va remonter. Ouais, Lyon qui va se positionner dans ses escaliers. Attention, pas de IQ cette fois-ci dans la composition des suprématies. Non, on a préféré prendre Thatcher. On a préféré prendre Thatcher du côté suprématie. Et on met la pression sur la fenêtre du bombsite A par rafale. En essayant de ne pas se faire surprendre une deuxième fois. Je pense par la fenêtre office. La bonne grenade cuisinée de Zephyr. Qui va faire tomber un défenseur. Et qui donne ici la smoke. Qui empêche une petite grenade lancée au fond. Et attention, il peut aller chercher ce joueur. Ouais, non, la grenade qui a eu raison de lui. Et le bon kill de Stiff sur Bibou. Zephyr qui se retrouve sur cette fenêtre. Sangral qui va raccrocher peut-être. Attention à Lyon qui est en train de venir sur la cuisine. Qui pourrait avoir un très bon timing sur Sangral. Qui va sortir. Il l'a vu. Mais Sangral qui a un bon réflexe. Et qui le fait tomber de l'autre côté. Primal qui a fait tomber Zephyr sur la fenêtre. On va ramasser le diffuseur. Il faut réorienter. On est en 3v3. Un défenseur dans le grenier. Ça va être très compliqué pour jouer le bombsite B. Je pense qu'il faut plutôt se réorienter vers le A. Et non, Sangral qui va tenter le B. Et Primal qui pourrait peut-être tenter de sauter. On l'a vu qu'il avait la fenêtre cassée à côté de lui. Attention, on réussit le train ici. En faisant tomber Primal. On est du coup en 3v2. Avec BlackBand très low HP. On va rentrer. C'est audacieux de forcer ce bombsite B. Alors que ça ne passe pas. Et du coup, on a 2v1. Et ça va passer pour Atomic qui fait ce dernier kill sur Steve. 4-4. Overtime. Légalisation qui est arrachée pour les suprématies. Et on va aller jusqu'au 6ème point. Je vous avoue que j'avais le cœur qu'il était en train de commencer à s'arrêter. Et là, il est en train de repartir tout doucement. Mais 4-4. Là, on part. Donc, on sait que comme l'avait dit Skok au tout début, c'est une map que les suprématies apprécient. Et on avait pu le voir ça à la CDF. Contre les Vitality. Oula, encore une déco. Ouais, mais c'est pour l'Overtime. Ouais, on reset. C'est ça. Donc là, c'est voulu. Ouais, ouais. Et donc, on va partir sur une petite coupure pour relancer. Ils doivent relancer la gamme pour que les modalités d'Overtime se remettent en place, qu'ils puissent reprendre leur spawn là où ils l'avaient sur la manche précédente. C'est par rapport au reset ou au reset des défenses, effectivement. Ouais, bon gros retour là des suprématies qui égalisent. Il faut maintenant aller chercher 6 points pour l'une ou l'autre équipe. J'ai backlash, il demande, ça va, Bios, tu tiens le coup. Bios, qui doit être au moins autant en sûr que moi, mais pas pour les mêmes raisons. Et remarque, toi et Bios, vous êtes un peu dans le même... Oula, le bon jeu de Jason qui est arrivé d'un coup. Ouais, vous devez être stressés tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Toc, du coup, on va partir sur une petite coupure pendant que la game est relancée. Merci de rester avec nous. Comme d'hab, vous avez l'habitude, on vous balance Jason à la moitié. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rock the Bridge Rock the Bridge Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501